Je suis médium clairvoyante, c'est un don que j'ai depuis que je suis enfant et ça fait 15 ans que j'exerce dans le domaine de la voyance en tant que médium clairvoyant, c'est-à-dire que moi j'ai des flashs, des images qui arrivent comme si je pouvais éventuellement, quand je suis dans un lieu par exemple, je vais ressentir le lieu et avoir des visions un petit peu sur le lieu, comme si je pouvais me déplacer dans le lieu avec une caméra. Et je travaille également sur tous les supports, que ce soit les photos, les cartes de visite, les prénoms, les objets portés par une personne et l'énergie des lieux. J'ai besoin d'avoir un support ou la voix d'une personne. Alors moi j'ai un don de médium depuis que je suis enfant et j'ai fait des études entre-temps, j'ai fait des études supérieures, j'étais ingénieure dans l'industrie aéronautique et la médiumité s'est imposée à moi il y a 15 ans en fait, où j'ai eu un changement professionnel qui a fait que la vie m'a remise finalement dans un zéro de ma vie. Plus de travail, plus d'appartement, plus de moyens financiers, voilà un zéro. Et là j'ai eu vraiment un véritable appel intérieur qui m'a dit mais j'ai ce don finalement que j'ai exercé depuis toute petite, parce que j'ai toujours fait avec des amis, avec des personnes qui m'entouraient et puis avec un chemin initiatique et spirituel depuis aussi ma plus tendre enfance. Et là ça s'est vraiment imposé, donc il y a 15 ans dans ma vie et j'ai dit oui, voilà, j'ai dit oui avec confiance à ce don qui était là. Et j'ai commencé d'ailleurs mon premier salon il y a 15 ans avec ATB Parapsy à Cannes. Et dès mon premier salon j'ai eu les médias qui sont venus, voilà, et je n'ai jamais cherché les médias mais c'est quelque chose qui est toujours venu à moi en fait depuis que j'ai commencé, depuis 15 ans. Alors c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais le salon Parapsy et j'ai une clientèle salon en fait, j'ai des personnes qui viennent me voir exclusivement sur le salon, c'est le rendez-vous annuel. Et puis voilà, c'est vrai que j'aime bien être dans cette ambiance aussi, dans ce salon que je connais depuis longtemps, dans cette atmosphère un petit peu intense, un peu intensif même parfois, peut-être aujourd'hui, pour moi, beaucoup, 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 parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais voilà, c'est un petit peu un rendez-vous annuel. Alors ça je suis sur le salon Parapsy, alors moi je me mets dans un univers très très fermé, je me fais mon petit lieu, ma petite cabane avec un toit, voilà, j'aime bien être dans mon petit univers un petit peu fermé. Après c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes qu'en cabinet, où je ne prends que cinq personnes maximum dans une journée, où je suis avec la lumière du jour, où voilà, il n'y a pas de bruit, je suis dans le silence, avec une présence différente forcément que dans un lieu comme celui-ci qui bouge beaucoup, avec du bruit, avec beaucoup de demandes et beaucoup de personnes, etc. Maintenant, moi j'essaie de donner le maximum de ce que je suis, de faire mon travail de toute façon, toujours de façon entière et en étant pleinement avec les personnes qui viennent me consulter. Mais c'est vrai que je peux fatiguer quand même peut-être plus facilement et en fin de salon c'est un petit peu difficile pour moi, j'avoue que ce n'est pas toujours facile. Alors mes consultations, la personne s'assoit et généralement j'ai besoin d'un support donc je lui demande son prénom et son âge, ça me donne une référence dans le temps et après je lui dis ce que je ressens, ce que je vois, à moins qu'elle ait quelque chose de particulier à me demander, parce que c'est des personnes qui viennent avec des demandes spécifiques. Et puis je vais prendre aussi un jeu de tarot de Marseille, pas obligatoirement, mais je peux le prendre aussi parce que ça me donne d'autres informations, ça permet d'accéder à d'autres flashs et d'aller peut-être plus précisément dans certaines histoires. Et puis les gens parfois aiment bien aussi, ça les rassure d'avoir aussi un support, d'avoir un jeu. Mais c'est vrai que mon premier atout c'est quand même la médiumnité. Donc voilà, quand je suis en face de quelqu'un, j'ai des images, des flashs qui arrivent et je regarde d'ailleurs comme ça un petit peu en l'air parce que j'ai besoin de regarder un petit peu ce qui se passe dans mon esprit. Alors il y a beaucoup de, finalement c'est très hétéroclite les personnes qui me consulent. Je dirais quand même que j'ai plus une clientèle de personnes qui est entre 40 et 55 ans, 35-55, voilà. Ça m'arrive d'avoir des plus jeunes, ça m'arrive d'avoir des personnes plus âgées bien sûr. Surtout beaucoup de femmes. Les hommes sont de plus en plus présents, mais c'est vrai que la majorité quand même de la clientèle est plutôt féminine. Et c'est beaucoup pour des questions, beaucoup de cœur quand même. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup besoin de savoir. Il y a beaucoup de solitude je trouve aujourd'hui dans ce que vivent les personnes. Donc il y a une grosse demande sur le cœur et puis une grosse incertitude aussi, peut-être aussi par rapport au devenir, au travail. Mais là, c'est vrai, par exemple, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de rendez-vous plus axés sur l'affectif. Alors c'est vrai que la médiumnité pour moi à un moment donné m'a limitée parce que je vois des choses pour des personnes, mais tant qu'on n'a pas non plus nous-mêmes pris notre part de responsabilité et transformé finalement des choses qui nous encombrent de l'enfance, de traumatisme, de ce qu'on a vécu finalement dans nos croyances, nos peurs, parfois on ne va pas vraiment sur notre propre chemin. Et par exemple, je peux dire à quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un, je vois la personne, je la décris, puis ça se fait pas dans le temps. Parce qu'en fait, la personne porte peut-être un traumatisme de l'enfance ou qu'elle a vécu des traumatismes par rapport à de la violence ou du manque de confiance, de la dévalorisation. Et quelque part, elle va attirer à elle en permanence des schémas répétitifs d'hommes qui vont peut-être de nouveau être dans la violence ou la dévalorisation alors que c'est pas du tout ce qu'elle a envie de vivre et ne pas aller vraiment vers ce qui est pour elle. Donc à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui me limite. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et d'aider les personnes justement à libérer ce qui pouvait les empêcher d'aller véritablement sur ce chemin, qui est leur propre chemin d'orientation, de vie, en allant dans le domaine thérapeutique. Et donc je me suis formée il y a 8 ans à la thérapie. J'ai fait 3 ans de formation avec une Canadienne dans le healing, la guérison, l'auto-guérison et plein d'autres choses parce que j'aime beaucoup voyager, expérimenter. Je me suis formée aussi à la musicothérapie énergétique parce que je pratique depuis 4 ans la musicothérapie avec des bains de son, des balles en cristal, la voix, la thérapie par les sons qui pour moi est un outil extraordinaire de guérison. D'ailleurs, la guérison, le son qui guérit, le guérisson. Et du coup, je suis dans cette voie de la thérapie parce que ça m'a permis d'aller plus loin avec mes patients, de les aider aussi à pouvoir trouver leur propre liberté et à reprendre quelque part aussi le pouvoir sur eux-mêmes, à se retrouver dans ce chemin qui est le leur. Et du coup, aujourd'hui, j'exerce en tant que thérapeute aussi dans la déprogrammation des mémoires, dans justement tout ce qu'on va porter, que ce soit dans l'enfance, le parental, le transgénérationnel, voire même karmique parce qu'on revient aussi avec des mémoires. Par exemple, on a encore besoin d'éliminer, de libérer de notre passé en fait. Alors, j'organise des concerts méditatifs en effet, ce que j'appelle des bains de son cristallin, un concert méditatif. C'est complètement de l'improvisation, tout se crée dans l'instant avec l'énergie des personnes qui sont là et ma propre énergie. Je chante d'ailleurs avec ma médiumnité parce que je laisse aller ma voix. Alors, j'ai quand même une formation de musicienne, j'ai fait dix ans de piano, le conservatoire et du chant, mais j'utilise vraiment la musique aujourd'hui comme un outil thérapeutique de création, de canalisation. Et donc, ce sont des concerts où les personnes vont être allongées pendant une heure et demie, deux heures et elles vont recevoir les vibrations, le son et chacun va recevoir finalement ce dont il a besoin parce que le son, c'est une résonance, c'est une longueur d'onde qui va rentrer finalement en résonance avec une autre personne, une autre en fonction du son, de l'énergie. Voilà. Donc, c'est extraordinaire comme ça peut finalement toucher tout le monde. Et en plus, moi, j'y mets une conscience, une énergie de transmission, de guérison avec cette voix aussi qui m'incorpore, c'est vraiment ça, qui peut être une voix d'homme comme une voix de femme très aiguë, comme une voix de chamane. C'est très impressionnant aussi parce que parfois, moi, c'est des voix qui m'étonnent quand elles arrivent à l'intérieur de moi et qui vont vraiment créer un véritable travail de guérison par rapport aux personnes qui entendent, qui reçoivent tout ça. Voilà. Voilà. Et j'adore faire ça, en fait. Et c'est une heure et demie d'un voyage avec soi-même, avec les sons. Je passe par les gongs, les bols cristals, les bols tibétains, les didgeridus, les tambours, les carillons, les... Voilà. Plein d'instruments. Puis, comme je voyage beaucoup, j'aime ramener aussi plein de petits instruments un peu de mes voyages. Et du coup, il y a toute une énergie qui se crée, tout un partage. Et voilà, j'adore. Alors, Idée Voyance, donc, ça fait six ans maintenant que j'anime cette émission Souris des voyances, de voyances en direct. J'aime beaucoup faire cette émission, en fait. Ça me permet aussi de pouvoir transmettre. J'adore la communication, donc de pouvoir aussi être là dans cet échange avec ces personnes qui ont besoin. Et puis, en même temps, d'essayer à chaque fois de parler un petit peu plus, parce que l'histoire de l'un résonne finalement avec l'histoire de l'autre. Donc, d'apporter aussi, quelque part, ma dimension à ce que je peux transmettre aussi par rapport à cette émission, par rapport aux personnes qui sont là et qui ont besoin. Alors après, c'est vrai que c'est une petite question. C'est un instant qui est assez court. Et voilà. Mais parfois, c'est énorme, finalement, d'avoir juste peut-être une rencontre comme ça qui va peut-être sauver la vie de quelqu'un. Parce que parfois, c'est ça aussi. Mes projets. Moi, je suis une femme de projets. J'ai toujours des projets. J'adore la création, j'adore la création de la vie. Là, mon projet, c'est un livre. Donc, j'ai beaucoup réfléchi avec ce livre, parce que ça fait trois ans qu'on me demande de l'écrire. Et je pense que je vais faire un livre qui va vraiment être en relation avec mon parcours, ma vie et comment quelque part j'en suis arrivée là aujourd'hui avec tout ce que j'ai traversé. Parce que je pense que j'ai eu une vie, même si comme ça, on ne le voit pas, qui a été un sacré chemin de vie, qui m'a permis justement d'en être là aujourd'hui, de transmettre, de donner, d'avoir de l'amour, de la compassion, d'être qui je suis. Et finalement, de m'en être toujours sortie, parce que j'ai toujours regardé le positif. Et je me suis toujours dit qu'à travers toute expérience, il y avait une leçon en tirée. Et j'ai vraiment envie de transmettre ça. Donc là, je sens que ça y est. Ce livre, il est en train d'émerger à fond. Je vais m'y mettre. J'ai d'autres projets aussi audiovisuels, des choses qui sont en train de se mettre en place. J'anime deux émissions de radio, des concerts toujours devant peut-être plus de monde, plus de personnes. Un projet aussi sur un film. On m'a demandé de tourner aussi dans un long métrage, dans un film qui pourrait être présent au Festival de Cannes. C'est le mouvement de la vie. pour ça et on m'a pas² pour que la villeください. Merci d'avoir pris un film. Abonnez-vous !